Historiquement vôtre Le récit Et de prédire l'avenir Paco Rabanne Non Mathieu Ce personnage énigmatique C'est le comte de Saint-Germain Il faut préciser que les informations Dont nous disposons sur lui sont rares Et bien souvent imprégnées de légendes Et dire aussi que le comte de Saint-Germain Enflammait les imaginations Nous ne savons donc pas totalement Qui est cet homme surgit de nulle part Au milieu du 18ème siècle Sous le règne de Louis XV Dont Voltaire disait C'est un homme qui ne meurt point Et qui sait tout Le comte de Saint-Germain a créé lui-même Le mystère autour de sa personne Et de son âge Écoutez plutôt Lors d'une réception à Paris La très vieille comtesse de Gergie Apercevant le comte de Saint-Germain Lui dit Il y a 50 ans j'étais ambassadrice à Venise Et je me rappelle vous y avoir vu Avec le même visage Je fais très bien la comtesse de Gergie Vous faites admirablement Et le comte de Saint-Germain ne nie pas Et la comtesse continue Vous vous nommiez à cette époque Le Marquis Baletti Et le comte lui répond Madame la comtesse de Gergie A encore la mémoire aussi fraîche Qu'il y a 50 ans Mais comme vous Peut-être que le comte de Saint-Germain Avait tout simplement Une bonne crème de jour Stéphane Alors justement La question reste en suspens Mais dans le dialogue Que je viens de vous citer Raconté dans les mémoires De Madame d'Adémar Tout est faux Et écrit en réalité Bien longtemps après l'écrit C'est romancé quoi Absolument C'est une légende Mais revenons au commencement Avant de devenir Cette figure mystérieuse De la haute société parisienne Le comte de Saint-Germain A vécu en Angleterre Où il se fait connaître Comme un musicien de talent Il semble âgé D'une cinquantaine d'années Se fait déjà appeler Comte de Saint-Germain Mais l'on a des doutes Sur son identité Et des rumeurs circulent Sur ses origines On le pense italien Espagnol Ou encore polonais On dit qu'il aurait épousé Au Mexique Une femme très fortunée Et se serait fait la malle Avec ses bijoux A Constantinople A quoi ressemble-t-il d'ailleurs Cet homme mystérieux Il est plutôt bien fait De sa personne Très brun Extrêmement élégant Il n'y a pas de portrait Non Dans les années 1750 Le comte de Saint-Germain S'installe en France Il se fait présenter A la marquise de Pompadour Favorite de Louis XV Qu'il introduit Auprès du roi lui-même Je suis sûr Mathieu Et chers auditeurs Vous aussi Vous vous demandez Pourquoi Louis XV Accepte de côtoyer Cet homme Sorti de nulle part Alors qu'à l'époque Il fallait présenter Pas de blanche Avoir des lettres Patentes Effectivement Je suppose qu'il est de mon devoir De dire oui En termes de dévastissement Alors figurez-vous que oui Pourquoi Louis XV Accepte de côtoyer Cet homme Sorti de nulle part Stéphane Ça parait fou Parce que comme vous Il était un compteur Orpère Le comte de Saint-Germain Simplement Distrait le roi De son ennui Il y avait deux choses Qui distrayaient le roi Trois Le comte de Saint-Germain La chasse Et le sport en chambre Le sport en chambre Il lui relate donc Les grands événements De l'histoire Mais il fait une chose incroyable Il fait croire à Louis XV Qu'il y a participé lui-même Il aurait ainsi Trinqué avec Luther Chassé le loup Avec Charlemagne Il remonte même le temps Jusqu'à Jésus-Christ Dont il parle Comme s'il eût été son ami J'ai connu intimement Disait-il C'est le meilleur homme du monde Mais romanesque Inconsidéré Je lui avais prédit Qu'il finirait mal Heureusement que notre émission Sur les alcoolos C'était avant-hier Stéphane Qu'il pouvait rentrer dedans lui Mais vous doutez bien Que tout ceci N'est pas sérieux Mathieu En fait ces propos Que je vous tiens Ont été tenus Par un comédien Nommé Gauve Qui parcourt les salons Sous l'identité de Saint-Germain En racontant des histoires Invraisemblables Mais au lieu De le ridiculiser Ces scènes ajoutent encore A la légende Du comte de Saint-Germain Et lui valent la réputation De détenir effectivement Une potion Qui rendrait immortelle Et il y a mieux Le comte de Saint-Germain Posséderait aussi Un autre secret Alors Stéphane Dans notre émission spéciale Immortelle Aujourd'hui Vous nous parlez D'un personnage fascinant Le comte de Saint-Germain Qui aurait été immortel Et qui évoluait A la cour du roi Avec Louis XV Il nous racontait Toutes sortes d'histoires Abracadabrantes N'ayant pas peur du monde Absolument Mais Je ne vous l'ai pas encore dit Mon cher Mathieu Mais la fortune de Saint-Germain Est immense A Versailles On ne voit que lui Tabatière précieuse Boutons de manchette En rubis Bagues ornées De pierres précieuses Forcément Alors on se pose des questions Et une conclusion s'impose Le mystérieux comte De Saint-Germain Connaît l'art De créer les diamants De grossir les perles Et même L'art De la transmutation L'alchimie Transformer Le métal En or C'est pas vrai Stéphane Oui effectivement Mathieu Ça paraît peu probable Oui pour le moins En tout cas Louis XV Et la marquise de Pompadour Ne sont pas dupes Mais voyez-vous Ils apprécient La compagnie Du comte de Saint-Germain Et son imagination Débordante Les amuse On raconte Qu'en 1760 Le comte de Saint-Germain Est secrètement envoyé En mission diplomatique A la haie Mais il échoue Devenant persona non grata A la cour Il se lance dans un périple A travers l'Europe Sous différents pseudonymes Comte de Surmont Marquis de Montferrat Ou Marquis de Belmar La liste est longue Vous avez vu Il prend jamais le nom D'un cul Non Il est toujours marquis C'est fou Et puis les personnages Qu'il a croisés dans l'histoire C'est Luther C'est Jésus Jamais croisé à paysans Son parcours s'arrête Chez le prince Frédéric II De Haïs Qui n'est autre Je passe des détails généalogiques Que le beau frère Du roi de Danemark Le prince s'intéresse sans doute A un breuvage Que le comte boit régulièrement Qui se compose De gousses de sénés De fleurs de sureau De fenouil D'anis Et de crème de tartre De crème de tartre Ça ne veut pas être bon pour les dents Ça Stéphane Attention Je ne connais pas Je ne connais pas Les effets secondaires De cette recette Et chers amis Je ne vous conseille pas De la boire Mais qui sait Peut-être vous permettra-t-elle De vivre comme ce cher comte Plusieurs milliers d'années Je note la recette Pour plus tard en tout cas N'ayez pas trop d'espoir Non plus car Malgré cette soi-disant Boisson miracle Notre cher comte de Saint-Germain Meurt en 1784 Mais Rebondissement de dernière minute Stéphane Mais vous aviez raison La légende du comte de Saint-Germain Ne faisait que commencer Et nombreux seront ceux Qui affirmeront L'avoir croisé plus tard Et bien vivant Plusieurs années après sa mort On dit que le comte de Saint-Germain Est à Paris Reçu chez la comtesse d'Adémar Il prédit la révolution Ainsi que la mort tragique De Marie-Antoinette Évidemment encore une fois Ce témoignage n'est pas sérieux Mais on ne peut s'empêcher De se demander Et si le comte de Saint-Germain Avait découvert le secret De la vie éternelle Si certains assurent Que le comte de Saint-Germain Est âgé de plusieurs siècles Son domestique lui-même Avait répondu Qu'il n'avait pas la réponse Je ne peux pas vous le dire Il n'y a que cent ans Que je suis à son service 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 – Sous-titrage FR 2021